Salut les sondiers, on va aujourd'hui tester mon tout nouveau gadget qu'on m'a offert chez NIV, qui est le 1073 DPX ou 1073 DPX pour les Français ou 1073 pour les Anglais et les Américains. Le but est de comparer le 1073 avec ma Focusrite Scarlett 18-8. On va donc enregistrer une guitare parce que c'est joli. Pour ça j'ai mon assistant qui est derrière la caméra qui va pouvoir s'en occuper. Pour le faire, pour vraiment être le mieux possible, je vais mettre deux Rode NT5 sur un pied de micro, les capsules les plus proches possibles et de préférence coïncidente. On va viser la 12ème fret d'une guitare classique qui va nous jouer un joli petit morceau. Là-dessus je vais brancher le préampli à gauche et la Focusrite à droite. Les deux vont rentrer dans la Focusrite, donc toute la partie finale va être la même. On va avoir d'un côté le préampli, de l'autre côté le préampli de la Focusrite et le reste de la chaîne sera en parallèle. Donc on va brancher le câble bleu dans la Nive. C'est juste posé comme ça pour les essais. Donc on rentre dans le préampli, on va sortir, ça va rentrer dans la Focusrite. Je vais la rentrer sur la gauche, donc ligne 1, et puis je vais brancher le deuxième micro que je vais mettre en 2. 1, 2 Évidemment, là j'ai utilisé un jack qui permet de rentrer en niveau ligne et là je rentre en niveau micro, évidemment. Et après on va passer au branchement des micros, rien de plus simple. Alors donc, le bleu qui est le Nive dans le micro de gauche, ce serait pas mal, voilà. Et le noir dans le micro de droite. Ok, maintenant on va passer à Reaper. Alors on crée une première piste, on arme un enregistrement, on est sur le micro 1, deuxième piste, on arme un enregistrement, micro 2, et top, c'est parti. Alors ici, la piste bleue, c'est la Nive, et la piste rouge, c'est la Focusrite. C'est très très similaire sur le bas, et à partir du médium et vers le haut, il y a des petites nuances et des petites différences. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Que finalement, les différences sont assez subtiles, plutôt dans la partie haute du spectre. Mes vieilles oreilles font relativement peu la différence, donc du coup c'est difficile pour moi de juger, je vous laisse juger vous-même. Ça veut dire aussi que les pré-amplis modernes font vraiment très très bien le travail par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Que les pré-amplis de haut de gamme anciens, eux font aussi parfaitement leur travail. Là, on était dans une gamme de travail qui était très très cohérente, très simple, on n'a pas été poussé les pré-amplis dans le rouge. Donc du coup, voilà, on fera un essai avec des choses un petit peu plus poussées. Je vais essayer de voir si on peut pousser un peu le rouge. On peut aussi travailler sur l'équalisation, par exemple en prenant un même signal et en le faisant passer dans un des canals en restant sans équalisation. Puis l'autre en jouant avec les paramètres pour voir si l'équalisation est intéressante. Elle l'est réputée, donc du coup on va essayer de voir ce que ça donne. Il y a une entrée de haute impédance, donc on va peut-être essayer de brancher une guitare aussi dedans, voir ce qu'on peut en faire, si c'est intéressant. Essayer de la faire cruncher, voir si ça peut avoir son intérêt. Voilà, donc c'était un premier test intéressant. Pas forcément le truc le plus concluant du monde, mais intéressant. Pour la suite, il suffit de surveiller l'espace, vous vous abonnez ou vous écoutez tout simplement. Les Sondiers sur lessondiers.com Salut !